Hey y'a tout le monde, vous allez bien, vous êtes chaud aujourd'hui les gars, nouvelle vidéo de Moxing avec du Dragon Ball aujourd'hui La Freezer du coup de Dim Model Studio, c'est une Freezer Pod, on ne dirait pas sur la boîte clairement Parce que si vous remarquez au niveau de la boîte, on a premièrement un Freezer ici De l'autre côté, une planche de manga cette fois avec le Freezer Pod Derrière un autre Freezer et encore une planche entre guillemets, tout simplement deux Freezer Et je sais pas s'il y en a qui jouent à Dokkan ou DB Legend, mais notamment du coup en fait sur DB Legend C'est clairement les illustrations, les repris illustrations de Dragon Ball Legend de ouf Vous verrez également, j'ai juste ouvert et j'avais la petite carte du coup quand j'ai sorti le polyforme Et la carte clairement c'est la Freezer bleue du coup de Dragon Ball Legend Genre ils ont vraiment pris toutes leurs illustrations dessus Et bon en vrai moi ça va, du coup j'aime bien vu que je kiffe Dragon Ball Legend Et j'y joue beaucoup, ça fait un petit rappel tu vois c'est super cool Mais ils se sont pas fait chier du tout pour la boîte, on va pas se mentir au dessus Bon bien évidemment également leur studio Mais bon, est-ce que là la boîte nous intéresse ? Non, c'est ce qu'il y a dedans qui nous intéresse Donc je vous mets tout de suite les pièces et on se retrouve juste après pour mon avis Merci 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 Et voilà tout le monde les gars Donc du coup ça y est, elle est montée Je l'ai mise juste à côté de moi comme ça vous voyez à peu près au niveau de la taille Du coup c'est du 1 6ème Et ça fait pas très grand vu que Freezer n'est déjà pas très grand en première forme Mais franchement dans l'ensemble moi j'ai envie de dire qu'elle est super bien réussie Il y a pas mal de petites choses à dire dessus On va commencer par contre par la base Donc l'eau etc, petite résine transparente verte Pas trop de détails en fait la base franchement Ils ont fait le strict minimum Au niveau de la pierre c'est assez orangeâtre Pas trop de détails non plus Un tout petit peu de jaune sur les bords tu vois Et ça fait assez pâté au niveau, comment je pourrais dire, de la mousse en fait Tout simplement qu'ils ont, qu'il y a sur la terre Je trouve que le socle est globalement pas ouf On va pas se mentir le socle il est vraiment pas foufou La résine transparente il n'y a pas de huile etc Ça n'a rien à dire c'est juste voilà t'as pas dégradé C'est une résine transparente verte et basta tu vois Donc globalement le socle il est pas foufou Mais globalement sur la statue le socle n'est qu'une infime partie Et je dirais rien qui sert juste de support au pod Donc ça me dérange pas trop personnellement Mais c'est vrai que ils ont mis tout sur Freezer etc Et le socle que dalle Parce que par contre alors le pod vraiment très très bien réussi Très jolie couleur noir, mat, pas mal de petites Bah tout simplement égratignures battle damage Surtout le pod etc Comment je pourrais dire les espèces d'enfoncement Et je sais pas si on peut appeler ça des dégâts Parce que pour moi c'est basique sur le pod Donc bref vous voyez au niveau du truc blanc etc C'est vraiment un relief c'est pas des stickers etc Ça c'est très cool Juste 2-3 petites bavures entre guillemets Au niveau du orange des fois entre les lignes etc Mise à part ça j'ai pas vraiment vu de défaut C'est vraiment super propre Le siège est assez cool Le marron utilisé est assez propre Et le fait d'avoir comment je pourrais dire Les commandes du vaisseau sur le devant etc Avec les boutons, des trucs allumés Bah je trouve que ça rend super bien Voilà c'est un petit détail entre guillemets Mais ça rend très très bien Ensuite on passe au freezer Alors là franchement il est super cool Donc j'espère que vous aurez bien vu tous les détails C'est quand même pas mal texturé notamment Même au niveau des pieds Et tu vois il y a une vraie texture Alors qu'en soit quand tu te mets dans le pod Tu verras pas les pieds Mais ils ont quand même poussé la texture jusque là Franchement super bien fait Pas mal de battle domains partout sur la hameur de freezer Le violet utilisé qui est un petit peu flashy Mais pas trop au niveau de l'armure Qui est très très cool Et qui fait ressortir avec le violet Comme je pourrais le dire Un peu plus pâle en fait Tout simplement du corps de freezer Franchement à ce niveau là Rien à dire Pareil Tous les impacts Tout ça c'est gravé Il n'y a pas de stickers Ça c'est très très cool Le bras avec la petite attaque de freezer Vraiment super belle La résine transparente utilisée Rend vraiment super bien Il n'y a pas de led ou autre Mais clairement Il n'y a pas vraiment besoin je trouve Sur ce genre de statut D'avoir des led Mais ouais non franchement Tout ce qui est L'attaque de freezer Qui est vraiment toute petite Entre guillemets Tu vois Mais qui prépare Une petite boule Tu vois Je trouve ça vraiment Très très cool Et la tête de freezer Est pour moi vraiment parfaite Voilà Je ne vais pas en dire plus Franchement Non je décolle La tête de freezer Du coup là c'est de première forme Je la trouve vraiment super bien On retrouve vraiment son côté Un petit peu diabolique Tu vois Complètement fou de freezer Et bah c'est super bien de transcrire Voilà Il n'y a rien à dire là dessus C'est vraiment très très bien de transcrire Tout ce qui est les oreilles Etc Pas de bavure Des détails de ouf Pareil au niveau des joues Les yeux sont super bons La bouche également Les cornes Vraiment rien à dire Très très cool On a même un petit peu de détail Etc Au niveau des cornes C'est pas tout lisse Tu vois Et le violet du coup Du crâne de freezer Qui est pour moi Comme il faut C'est à dire qu'il n'est pas trop pâle Pas trop violet Pas trop transparent non plus Tu vois Il est assez opaque quand même Mais sur un violet Qui est foncé Mais pas trop Genre là Je ne saurais pas vraiment Comment vous dire Au niveau du violet Mais on en a vu Des tonnes de freezer Et des fois Pour moi Ça ne rend pas extrêmement bien Tu vois Comme par exemple Sur la La cadée La macar Je trouvais que ça ne rendait pas très bien La couleur qu'ils avaient pris Pour tout ce qui est Entre guillemets Ces parties là Joyaux de freezer Tu vois Là par contre Je trouve que ça rend Vraiment très très bien Et ce qui nous donne Globalement Une petite statue Qui était je crois A moins de 200 euros livré Si je ne dis pas de connerie Qui est vraiment excellente Tu vois Pour un 7, un 6ème Un petit freezer première forme Ceux qui cherchent vraiment Un freezer première forme Tu vois Moi je sais que Freezer première forme C'est directement en pote Tu vois Je le trouve Super charismatique La première fois Qu'on le fait comme ça Et tout Donc vraiment C'est ce que je recherchais Et je trouve qu'elle est Vraiment super cool Après Mise à part ça Du coup Il y a également Le moyen Ils ont rajouté De mettre un petit détecteur Pour freezer Bon personnellement Je ne l'ai pas mis En plus C'est vraiment fait à l'arrache C'est genre Tu mets de la pâte à fixe Vraiment mis à l'arrache Et ici un socle transparent Dangerous Qui est sûrement fait par contre Pour soutenir en fait Le poids du pod J'ai tenté le jeu Je ne l'ai pas mis Parce que je trouvais Que ça rendait vraiment Super moche Si jamais Il y en a d'autres par contre Qui ont cette freezer Si vous l'avez mis Etc Parce que vous sentez Que ce n'était pas non plus Tu vois ce que je veux dire Parce que c'est vrai Que la taille du plug Doit être Je ne sais pas Elle est 2 cm Tu vois Ce qui n'est pas super grand Mais je vais jouer le jeu Parce que clairement Je trouve ça dégueulasse Le sol transparent J'ai l'impression D'avoir ma Funko Pop Tu vois Donc bon Voilà J'espère qu'il n'y en aura pas besoin Dans le temps Tu vois Parce que ça bougerait Je ne sais pas Deuxième chose aussi Qui est assez sympathique C'est par contre Vu que c'est juste un plug rond Voilà Tu mets le freezer Comme tu l'entends Clairement Au moins c'est pratique A ce niveau là Mais Je n'ai pas grand chose D'autre à dire Sur ce freezer A part que moi J'en suis très content Franchement Je le conseille Pour ceux qui veulent Une petite 1 6ème de freezer Je ne sais pas S'ils avaient fait En d'autres tailles Tu vois Mais en 1 6ème et tout Pour un 7 Ça rend vraiment Très très cool Selon moi Je le valide Ce petit freezer Rien à dire là dessus Et voilà les gars J'espère que la vidéo Vous aura plu On se dit A semaine prochaine Pour une autre vidéo Je ne sais pas ce que ce sera Les gars Aucune idée pour l'instant Mais Je vous dis quand même Bonne semaine à tous Et à la semaine prochaine Tchou tout le monde